Unité 2. Droit et devoir. Semaines 3 et 4. Le type de chacune des phrases. Le type. Que tu es gentil. J'indique le type de cette phrase. Est-ce que c'est une phrase déclarative ou bien interrogative ou bien exclamative ou bien impérative? La phrase déclarative se termine par un point. La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. La phrase impérative se termine par un point. Un point d'exclamation ou bien un point où la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. Donc, ce n'est pas ce qui se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation ou bien exclamative. Enchanté ici. La phrase impérative se termine par un point d'interrogation. Ce qui se termine dans un point d'interrogation. C'est le point d'interrogation. Ce qui se termine par un point d'interrogation envers les phrases exclamatives. il se termine par un point d'interrogation. Donc, Hadith, c'est une phrase interrogative. La jumele tête respectée aux camarades. Il se termine par un point d'exclamation. Il donne une phrase exclamative ou une phrase impérative. Ranjufo, par quoi commence cette phrase? Elle commence par une majuscule, et là, ça, c'est un verbe. Donc, le verbe, elle est impérative. Hadith, c'est une phrase impérative. La dernière phrase rigole. Nous apprenons nos droits et nos devoirs. Hadith, elle se termine cette phrase par un point et elle commence par une majuscule. Donc, Hadith, c'est une phrase déclarative. A l'école, nous apprenons nos droits et nos devoirs. Et puis, le matrassat, nous apprenons nos droits et nos devoirs. Et puis, le matrassat, nous apprenons nos droits et 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 nos droits. A l'école, nous apprenons nos droits et 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 nos droits. Ce qui est incroyable, cette aventure, Hadith, est incroyable. C'est incroyable. C'est une phrase déclarative, c'est une phrase exclamative. C'est une phrase déclarative. Nous devons faire les mots bien que ou bien comme, comme cette aventure est incroyable. Comme cette aventure est incroyable. Nous devons faire un point d'exclamation. Que cette aventure est incroyable. Ou bien, quelle incroyable aventure, quelle incroyable aventure. Nous devons faire un point d'exclamation. Nous devons faire un point d'exclamation. Nous devons faire une phrase déclarative. Nous devons faire des devoirs. C'est une phrase déclarative. Nous devons faire un point d'exclamation. « Est-ce que tu fais tes devoirs ? » Point d'exclamation. Nous devons faire un point d'exclamation. Si nous devons faire un point d'exclamation. J'ai remarqué un exemple ici Il n'y a pas besoin d'aider cette question ou d'aider une seule fois ? Dans tous les réponses, j'ai ajouté une seule J'ai ajouté une seule fois 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 Dans la conjugaison, je m'évalue Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif Je conjugue les verbes mis entre parenthèses L'étitou, j'ai dupéna khawsaïe au présent de l'indicatif. Il est en fait le présent de l'indicatif, mais c'est le présent de l'impératif. Le jour le premier, vous partez, vous, et en fait, on va partir en voyage. Vous, partir, en voyage, c'est un verbe du troisième goût. Vous partez. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez. Nous, prendre des notes à propos de nos droits. Nous, prendre des notes à propos de nos droits. Nous, prendre, prendre, c'est un verbe du troisième goût. Il est en fait le présent. Nous, prenons, nous prenons des notes à propos de nos droits. Je me l'ai déjà tu, s'approcher des 5 verbes du premier groupe, le nando ER. C'est un verbe pronominal. Donc, s'approcher. Donc, avec un pronom réfléchi. Donc, s'approcher, du professeur. Tu t'approches, tu t'approches du professeur. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'impératif, aux personnes demandées. C'est la première personne du pluriel. On dit une fière. Applaudir. Je sais faire, la personne demandée. Il y a la première personne du pluriel. Si je suis la première personne du pluriel. Il y a nous. Applaudissons cet artiste. Nous applaudissons cet artiste. Ranger, ranger, deuxième personne du pluriel. Et dans la deuxième personne du pluriel, il y a vous. Dans le présent diallo, vous rangez. L'impératif, rangez votre classe, votre salle de classe. Rangez, maintenant, votre salle de classe. Le verbe donner indique, donner, deuxième personne du singulier. Donc, la personne demandée, il y a la deuxième personne du singulier. Si, il y a la deuxième personne du singulier. Il y a tu. Il y a le présent diallo, tu donnes. Avec ES. Il y a un impératif, donne-tu. Ainsi, il y a un impératif, mais ça va. Donne ce cadeau à ton frère. Tu as le cadeau, l'amérique. Donne ce cadeau à ton frère. Donc, je conjugue les verbes au salif afal mis entre parenthèses au présent de l'indicatif, le présent de l'indicatif, le verbe aller, tu allais à la plage, tu vas à la plage. Les enfants doivent être satisfaits de leurs droits. Les enfants doivent être au présent, les enfants sans. Bien, je me l'attends, nous offrir, offriria, ahda, nous, n'achno ahdaïna, des cadeaux, des cadeaux ahdaïa, à notre professeur, l'oustedatina. Iden offrir, c'est un verbe du troisième groupe, nous offrons. C'est un verbe qui convient au sujet. 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 le jeu, la حedé qu'à l'âme, il nous allons. Ils font, ils, ils font ou bien faisons, du sport ils font. On a faisons, on a emmené du sport chaque matin. Les gens font ou bienfaisants, ils font. Ils font. J'accorde correctement le participe passé avec le sujet quand il le faut. Mes amis sont, rentrés. Il y a le verbe conjugué avec l'auxiliaire Être. Il s'accorde. Il y a le sujet J'aime, mes amis. Il y a un résidu S. Mes amis sont rentrés. Il y a des vacances. Il y a des vacances. La maman a préparé. Il y a le verbe conjugué avec l'auxiliaire Être. Mais il ne s'accorde pas. On a préparé un délicieux gâteau. La maman, l'homme, a préparé au jet un délicieux gâteau, il était un gâteau mohime. Je me l'ai dit à amel et monté au deuxième étage. Amel et monté indique le verbe conjugué avec l'auxiliaire être et. Donc, il s'accorde. Je vous en ai amel, est-ce que c'est une fille ou bien un garçon? C'est une fille. Donc, le sujet est féminin. Je me l'ai dit à amel et monté au deuxième étage. Amel et monté indique le verbe conjugué au deuxième étage. Amel et monté au deuxième étage. Amel et monté au deuxième étage. Je me l'ai dit à amel et monté chaque groupe nominale sujet au groupe verbal. Je me l'ai dit à amel et monté chaque groupe nominale sujet. Il y a une langue verbale qui lui convient. Nous avons ici Samy. Samy est rentré et rentré avec deux accents à la fin et rentré avec un seul accent anglais. La maîtresse, le féminin, est rentré avec deux accents en classe. Et c'est à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !